Écoutez, j'ai entendu des phrases qui m'ont plu, mais j'ai entendu aussi des positions situées qui m'ignorent. Alors, on a parlé du projet social, de la dimension souveraine du projet social, on a parlé de la dimension de la souveraineté, de la dimension nationale, mais vous savez comme moi que longtemps, la gauche a longtemps parlé de la division du travail en parlant de classe sociale, mais en omettant que les classes sociales, elles ont un sexe et les classes sociales, elles ont aussi une couleur, voire même une religion. Je veux que vous me compreniez bien que quand je vais parler de blanchité ou de couleur et de sexe, je ne parle pas d'une essence biologique. Le racisme, le sexisme et l'hétérosexisme sont des bêtes qui sont un petit peu trop intelligentes pour ne pas savoir s'adapter à leur époque. Alors, je vais parler d'une lutte que le néolibéralisme a instaurée et qu'on peut appeler l'accès au capital culturel et national. Donc, finalement, tous les projets de mes collègues sont viables, mais ils ne peuvent pas être viables si on ne réfléchit pas à un « nous » autrement. Si on efface les gens à qui on s'adresse, si on ne leur parle pas directement, donc si on ne parle pas à une population qui n'est plus homogène, qui est hétérogène et qui a pris des tournants très différents depuis, entre autres, la Révolution tranquille, on efface tout un pan de population. On efface 50 % des femmes, entre autres. Et je pense que quand on s'adresse à 50 % de la population, bien, elles ont intérêt à s'occuper du nationalisme avant que ce soit l'inverse qui arrive. Et la même chose pour les gens issus de l'immigration. Donc, grosso modo, le mouvement de la gauche québécoise, il oublie souvent cette lutte au capital culturel et national qu'a instauré le néolibéralisme. Quand je parle de capital national, bon, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert par la citoyenneté dont parlait Jonathan, parce que moi, je ne vous parle pas d'une citoyenneté légale ou formelle, je vous parle de ses lisières, parce qu'à l'intérieur de la citoyenneté, il y a toutes sortes de zones de gris. Et justement, quand on a un sexe et une couleur, bien, on vit dans ces zones de gris-là. Donc, c'est un peu un capital national qui se développe par le biais de la connaissance du pouvoir, du majoritaire. C'est lui qui nous donne accès au nous national. Donc, la lutte pour ce capital-là dans le néolibéralisme, elle se fait comme sur le marché, mais elle se fait en fonction de la religion, de la langue, de vos habits, de votre morphologie. On en a eu un petit peu un bel exemple avec la charte des valeurs, j'y reviendrai. Quand on réfléchit le nous québécois en termes majoritaires ou minoritaires, comme viennent de le faire mes collègues, donc, on fait comme plusieurs théoriciens du multiculturalisme, de l'interculturalisme. C'est les deux théories qui sont sur la scène québécoise et qui animent les débats sur ce qu'on appelle la diversité. On oublie plusieurs positions situées, comme je disais tout à l'heure, des positions situées qui pourraient offrir des lieux de passage intéressants pour réfléchir la cohésion sociale. Mais avant de vous proposer, donc, je vais un peu diviser ma présentation en trois parties. La première partie, bon, il va falloir quand même que j'examine avec vous brièvement c'est quoi les « nous » qui sont présents sur la scène actuelle politique, de quel « nous » on parle. Et puis, ensuite, je vais réfléchir avec vous des pistes pour ce que j'appelle décoloniser le « nous » de la gauche souverainiste. Alors, donc, les « nous » qui sont présents. Bon. Alors, il y a un « melting pot » de « nous » de la gauche et de la droite au Québec. Essentiellement, il y a un « nous » qui est présent pas mal partout dans le monde, qui est le « nous » instauré par le néolibéralisme, celui que je vous disais, qui a instauré une espèce de capital culturel et national. Si on le contextualise au Québec, quand vous êtes un homme, et là, prenez pas ça individuellement, s'il vous plaît, je vous demande d'analyser ça au niveau systémique, parce que j'aime beaucoup les hommes. Donc, quand vous êtes un homme blanc né francophone au Québec, vous naissez avec un privilège. Vous êtes tout de suite doté d'un capital national et culturel pour lequel vous n'avez pas besoin de lutter. Ce n'est pas le cas de plus en plus d'un grand pourcentage de la population. Donc, le néolibéralisme a installé ce que les Américains ont appelé le « colorblindness », la politique de l'aveuglement. Donc, généralement, les gens racisés sont effacés des constructions historiques. Et les néoconservateurs québécois, nos amis néoconservateurs, aiment beaucoup reconstruire le « nous » en effaçant l'apport des concitoyens issus de l'immigration, entre autres durant la Révolution tranquille. Mais aussi, ce « nous »-là est construit, évidemment, sous de l'exploitation du travail, l'exploitation du travail qu'il faut nommer de gens racisés. Et c'est clair qu'il y a des exceptions, parce que, comme je vous disais, ces systèmes-là, ils ne sont pas niaiseux. Ils évoluent, ils sont plastiques et ils s'adaptent. Et donc, la division du travail, elle a un sexe et elle a aussi une couleur au Québec. Quand vous regardez les statistiques, je n'ai pas besoin de vous les dire. Vous savez que les programmes d'accès à l'égalité à l'emploi sont un désastre, qu'ils sont là pour corriger une situation. Mais le néolibéralisme fait croire aux gens que ces programmes-là, ils sont injustes, parce que, finalement, ils font une chose absurde qu'on appelle le racisme inversé, qui n'existe pas, puisqu'on vige à corriger des systèmes qui sont à la base discriminants. Et donc, ces programmes-là, ils sont même rendus caduques dans la mentalité des propres personnes racisées qui n'osent pas s'afficher comme telles, de peur de ne pas être embauchées par mérite. Alors ça, c'est une politique qui a été très... une espèce de propagande qui a été projetée par Reagan durant les années 80 aux États-Unis et qui a fait son chemin tranquillement et continue de faire son chemin au Québec. Donc, le nous néolibéral, il est très subtil, il est très insidieux et même qu'il paraît cordial. Il a une apparence de cordialité, puisque comme il est axé sur l'individualisme, il prétend que n'importe qui peut accéder à l'éducation, au pouvoir, etc. Alors que, bon, même si vous me parlez d'Obama, c'est pas vraiment comme ça. Obama, il a été élu, mais il faut... la question à se poser, c'est pas sa couleur de peau, c'est qui il sert quand il fait des politiques. Alors, si je reviens au Québec, à mon avis, on devrait faire une distinction entre le « nous » de la droite québécoise et le « nous » de la gauche québécoise. Mais malheureusement, moi, je pense que le « nous » québécois, tant à droite comme à gauche, est demeuré colonial et il se reproduit hiérarchiquement dans la gauche. Alors, je reviens à une révolution tranquille où mon collègue, à ma droite, parlait de l'oppression nationale, de ce qui a été vraiment une réelle oppression nationale. Mais cette oppression nationale, elle a été aussi imbriquée d'un rôle d'oppresseur. Donc, les Québécois ont été des oppresseurs et des opprimés au même temps parce que sur leur territoire, il y avait des gens qu'on nommait des immigrants que par une stratégie probablement fédéraliste, on a mis en concurrence avec les Québécois dits à l'époque canadiens-français. Et donc, ces tensions se sont créées très tôt durant la Révolution tranquille. Et puis, en même temps, tout le discours nationaliste qui se bâtit durant la Révolution tranquille, il est richissime. Il y a, entre autres, les féministes matérialistes ont une pensée richissime. Mais malheureusement, il se traduit dans la population, dans la vie de tous les jours. Il se traduit de manière à ce qu'ils oppressent les autres. Parce qu'on revendique une nation pour soi en oubliant qu'évidemment, il y a des peuples autochtones qui sont à côté et qui sont eux-mêmes opprimés par ses propres Québécois, qui, je ne suis pas d'accord pour dire qu'ils ne... Je comprends qu'ils ne disposent pas de tous les leviers pour corriger certaines choses, mais ils en disposent de suffisamment pour démontrer ce que j'appelle de la bonne volonté. Et puis, ensuite, on a aussi, pendant très longtemps, les féministes de la gauche qui effacent complètement les revendications des femmes autochtones et les femmes issues de l'immigration. Donc, les femmes issues de l'immigration, dans le mouvement féministe québécois, vont apparaître à peu près dans les années 90. Et je dirais apparaître. Parce qu'entre nommer les choses et ensuite agir pour changer les rapports de pouvoir, c'est une autre histoire. Donc, ce qui fait que cette espèce de situation d'oppresseur et d'opprimé rend compliqués les relations de pouvoir avec ses propres minorités. Dans le tissu québécois, écoutez, Moi, quand on me parle d'un récit national québécois, un petit peu comme vous avez fait tantôt, avec toutes les bonnes dates, etc., je veux bien, mais je veux aussi entendre que mon père, mon grand-père, ont lutté durant la crise d'octobre à côté de leurs amis souverainistes. Je veux voir dans l'histoire que, quelque part, nous apparaissons. Parce que le « nous » que j'entends, il ne nous inclut pas. Et je dis « nous » dans une position où, comme féministe de deuxième génération issue de l'immigration, je suis toujours entre le « nous » et l'autre. Et puis, finalement, j'ai l'impression qu'on ne reconnaît jamais notre expérience politique et militante. Donc, on dit qu'un citoyen doit être quelqu'un d'engagé, de participer à la vie publique. Nombreux sont les personnes issues de l'immigration qui ont participé à la vie publique québécoise souverainiste. Et puis, on les efface complètement. Donc, des aberrations, genre, il y a eu une commission sous Pauline Marois qui nomme une espèce de commission d'études sur le référendum de 1995. Et Mme Carbonneau de dire joyeusement, « le journaliste se demande, mais il n'y a pas de personnes issues de l'immigration dans votre comité. » Mais non, ils n'étaient pas là. Ben oui, ils n'étaient pas là. Alors, ceux qui connaissent un peu mon histoire, moi, j'étais là, j'avais des collègues haïtiens, italiens, grecs, bref. Les gens issus de l'immigration ont toujours été présents dans le mouvement souverainiste. Et en ce moment, surtout nos amis néo-conservateurs aiment à nous effacer. Oui, c'est vraiment... Je n'ai pas beaucoup de temps. Maintenant, j'ai parlé beaucoup de nos amis néo-conservateurs, mais je veux aussi parler de ce « nous de la gauche » qui, à mon avis, efface l'immigration tout autant. Et je veux aussi m'adresser particulièrement aux féministes de gauche. Sans rien enlever à Mme Payette et sa lutte contre le patriarcat canadien-français, les pas de géant qu'elle a fait sur le plan du féminisme québécois, moi, je la place dans cette droite identitaire néo-conservatrice parce qu'elle est la principale porte-étendard d'un mouvement « nous féministes » qui exclut des Québécoises et, de manière générale, nos consœurs musulmanes. Mme Payette, quand on écoute son « nous », bon, d'abord, elle a toujours parlé de deux peuples fondateurs, qui étaient déjà un des principaux oublis, si on veut le mettre comme ça, de ce mouvement souverainiste. Madame Payette, elle ne s'adresse certainement pas à moi comme féministe quand elle parle. C'est comme si elle voudrait absolument que ce « nous féministes », on doit se dissoudre dans les valeurs de la majorité si on veut pouvoir bénéficier de l'universalité du système public, du système public qui est pourtant une caractéristique féministe. Dans ce « nous féministes », il y a juste les détentrices de la civilisation qui peuvent concourir à être des Québécoises. Donc, on est encore dans la lutte pour le capital national et culturel. Et le baromètre, maintenant, c'est la laïcité. Donc, c'est comme si, finalement, pour être une vraie Québécoise, une vraie féministe, il n'y a qu'une seule définition de ce féminisme-là. Il est forcément antiréligieux. Et donc, Mme Payette, dans le mouvement féministe, on le sait, elle a fait un documentaire comme « Disparaître » où elle a appelé ses consoeurs canadiennes françaises à faire plus de bébés. Donc là, le mouvement féministe s'est déchiré et s'est demandé « Mais est-ce qu'on est encore dans la race qui doit se reproduire ? » On n'est pas dans la race qui doit se reproduire, mais on est dans la culture qui doit se reproduire, parce que la culture a remplacé le facteur racial. Alors, je veux vraiment y aller avec les... sortir du « nous » actuel, parce que je pourrais en parler pendant des heures, et puis aller avec ce que j'appelle décoloniser le « nous » de la gauche souverainiste. La première réflexion, à mon avis, qu'il faut faire, c'est que les minorités non-culturelles, ce n'est pas des décorations, ce n'est pas des gens à mettre dans des cases pour mieux les comprendre, ce sont des gens entiers. Les gens de deuxième génération ne sont pas bricolés, ils sont aussi des gens entiers. Moi, je ne suis pas québécoise et portugaise, plus québécoise que plus portugaise, je suis tout ça à la fois, et toutes sortes d'autres choses, comme vous. Et puis, ce n'est pas des gens à civiliser, à éduquer, beaucoup d'entre eux sont plus éduqués que la majorité québécoise, et affichent 32% de taux de chômage. Donc, raconter le « nous » autrement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut remettre l'immigration et toutes les femmes dans l'histoire du Québec. Alors, il faut transformer le récit, le méta-récit de la Révolution tranquille, qui n'inclut pas beaucoup de gens. Et je vous suggère fortement un livre de Sean Mills qui s'appelle « Contester l'Empire » et qui, enfin, pour une fois, nomme l'apport de toutes les contributions des personnes issues de l'immigration à la Révolution tranquille. Deuxième réflexion, redéfinir la cohésion, c'est des pistes que je vous propose, redéfinir la cohésion sociale en fonction des lieux de passage des premières et des deuxièmes générations. Les premières et les deuxièmes générations issues de l'immigration, ce sont des êtres frontaliers. Ils passent entre le « nous » et les autres quotidiennement, intuitivement. Donc, c'est des recherches que je fais actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à l'épuiser là. Troisième réflexion pour modifier le « nous », évidemment, les rapports de pouvoir. On ne peut pas parler d'identité, de souveraineté, de partage de l'économie, de l'écologie, sans parler de rapports de pouvoir. Nos camarades autochtones nous en ont beaucoup parlé hier. Donc, des choses très concrètes pour changer les rapports de pouvoir, des stratégies. Évidemment, remettre les programmes d'accès à l'égalité, à l'emploi sur les rails, partout et dans les mouvements sociaux. Les groupes communautaires sont ceux qui affichent le plus bateau de représentation ethno-culturelle au Québec. Alors, c'est vraiment désastreux parce que les groupes communautaires, c'est des voies d'édification nationale, c'est des voies légitimes auprès des gouvernements. Et quand ils ne sont pas représentés, on efface encore des voies. Finalement, changer les représentations médiatiques et culturelles des femmes racisées, s'il vous plaît, sortez-moi des stéréotypes de Fabienne Larouche. Moi, j'en peux plus. Et puis, on a des devoirs à refaire sur l'analyse des patriarcats pour rétablir une sororité féministe. Et je pense que la FFQ est en train de faire cela. Je termine sur les mots d'une auteure que j'aime beaucoup, qui est Jill Vickers, qui est que vivre en tant que féministe, antiraciste, souverainiste de gauche, me voilà casée, est l'un des projets politiques les plus difficiles qui soient dans le monde d'aujourd'hui. Parce que rares sont les mouvements nationalistes qui ont pris l'expérience des femmes comme un point de départ pour voir comment la souveraineté populaire opère sur les personnes et comment elle enlève les chaînes de la domination psychologique et matérielle. Il faudrait peut-être l'essayer. Merci. Applaudissements 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 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501